... Ce jour est dédié pour l'élection de l'âme, l'îlou Neshama d'Abraham Ben Yaakov Zekhonon L'Evraha. Avraham Ben Yaakov Zekhonon L'Evraha. Oui, sujet traité ce soir. Oui. C'est quoi l'Ursag ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe après un moment avec... Si jamais... Est-ce qu'il va en parler ? C'est l'inverse, je ne sais pas si. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qu'il va en parler ? Qu'est-ce qu'il va en parler ? Ok. Chaque année, à l'anniversaire du décès, la personne est jugée à nouveau pour les conséquences de ses actes. Quand quelqu'un va mourir, il va se faire juger. Il va toute sa vie. Il paraît que ça commence même quand on est encore sur Terre, en agonisé, il va toute sa vie. Il peut savoir que quelqu'un va mourir, il voit aussi tout à coup, il parle, « Ah, tonton ! Ah, papa ! Maman ! » Il voit la famille, il vient l'accueillir. Des fois, il voit Amal-Achama avec l'ange de la mort, à ses pieds d'habitude. C'est vrai que ce n'est pas bien d'aller au pied de quelqu'un qui agonie, parce que là-bas, il y a même des fois avec les pieds, « Part d'ici ! Part d'ici ! » Il y a eu des cas comme ça, « Part d'ici ! Part d'ici ! » L'autre reste encore dans le corps. Elle suit tout ce qui se passe. Elle est là pendant l'enterrement. Elle entend les discours, elle entend les gens qui rigolent derrière. Et on l'enterre. Quand on l'enterre, viennent quatre anges qui vont faire une opération qui s'appelle « Hibouta Kéver » très douloureuse. On va séparer l'âme du corps. Plus l'âme aimait le corps avec ses bonnes envies, le chocolat, le lit, les femmes, la plage, le poker, la belote, l'argent, 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 boire, l'alcool, on l'a masé. On lui propose maintenant, « Viens ! Viens ! Chez HM ! » Là-bas, il y a l'Agmara, Bavakama, Bavametsiya, le Rashma, Tosso, « Tidine, non ! Moi, je veux ce monde ! » Mais c'est fini, il n'y a plus de corps, c'est terminé ! « Non, je veux rester ! » Alors viennent quatre anges et secoue, secoue le corps pour que l'âme s'en dégage. Comme quand tu prends une couverture, tu es « tar, tar » comme ça pour que la poussière parte. Idem. Et plus on était attaché au corps, plus il y a besoin de coups. C'est déjà une des caparottes, une des obligatoires qu'il y a après la mort. Si on est enterré après midi du vendredi et avant minuit du samedi soir, la lumière de Shabbat est tellement grande que l'âme est attirée par la lumière de Shabbat sans qu'il y ait besoin de Hibouta Kéver. Donc c'est bien d'enterrer à ce moment-là, mais en aucun cas on attendra, parce que la douleur d'une âme qui n'est pas enterrée est beaucoup plus grande. Être dans un corps sans être enterré, c'est terrible pour l'âme. Donc elle a tort avec impatience d'être enterrée. Et des fois on se dit « attendons encore une heure, comme ça on peut gagner, qu'elle sera enterrée, on est vendredi, 11 heures, attendons midi, comme ça on passe déjà après-midi. » Le midi, c'est le midi juif, le moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. « Non, c'est cela quoi ? » Tout ça, c'est archi connu, c'est dans tous nos livres de Torah. Si vous voulez, il y a un traité entier qui parle, ça va être « Traité Hibouta Kéver », dans un livre, c'est pas ici, « Rachid Rochmaa », vous avez « Portail de la Ira », dedans vous avez « Traité Gehénam », « Traité Hibouta Kéver », « Kafakela », tous les programmes purgatoires d'après. Attention, attention de ne pas tomber malade. Et si on avait le tzitzit, en fait, il ne se trouve pas par le tzitzit, enfin, où ils sont plus sympathiques ? Ceux qui portent le tzitzit, ils sont toujours plus sympas avec lui. Un moment juste, alors qu'il ne faut pas faire attendre l'âme, se disant, on va maintenant l'enterrer après le midi juif vendredi, pour le faire éviter le Kibouta Kéver, car il n'y a plus de souffrance à ne pas enterrer, qu'à éviter le Kibouta Kéver. Et on enterre, si possible, on aura quelqu'un qui décide des Shabbats, on fera tout pour l'enterrer, encore mon shabbat, la nuit. Ici, à Yerushalayim, il y a une loi qu'on ne laisse pas un corps passer, on ne laisse pas un corps passer la nuit. On enterre la nuit aussi. Que dans les cas spéciaux, où la famille doit rêver de l'étranger, etc., alors, où un grand khacham, on veut que tout le monde ait le temps d'arriver, un grand sadique, alors on laisse la nuit le corps. Mais normalement, on enterre au milieu de la nuit, même s'il faut. Même s'il faut au milieu de la nuit, à une heure du matin, à une heure du matin, on va et on enterre le corps. Parce que c'est mieux, c'est mieux ainsi. Avec question de Samuel. En rapport avec ce que vous venez de dire, c'est mieux d'attendre la famille et... En combien de temps ? Qui la famille ? Le cousin éloigné ? Non. Les frères et sœurs ? Peut-être, oui. En 24 heures, on a l'habitude. Si d'habitude, c'est un jour, on attend d'habitude. Plus que ça, non. Mais elle souffle, là ? Elle souffle, mais bon, des fois, elle souffle plus aussi que la famille ne soit pas là. On prend en considération aussi. Ce n'est pas que pour la famille, c'est pas aussi pour celui qui est... Le clavotte du mort, des fois aussi, on enterre depuis les trois tournus à deux heures du matin. Ce n'est pas très gentil. Ça se fait prier pour le... Si on veut prier pour le... Pour le moment, avec la bête et le shabbat et le shabbat, c'est pas quelque chose. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu dis à H.M. qu'il ne fasse pas mourir avant ton heure, parce que c'est dommage de mourir avant, d'accord ? Mais que c'est déjà qu'il est dans le mètre de mourir, de mourir, que tu sois enterré, avant, après shabbat. Oui, pourquoi pas. Et puis l'Elvaya, c'est quoi le... L'Elvaya ? Oui. On fait d'abord honneur... C'est honneur aux deux et aux endeuillés pour montrer qu'on est là, qu'on les accompagne et le mort aussi. C'est un... Le fait qu'à vaude. Le fait qu'à vaude. L'Elvaya aura des espédimes, une oraison funèbre. On va vanter les qualités du défunt et ça doit encourager le public à faire tchouva. On a le droit de rajouter un peu sur ses qualités, pas beaucoup. Un peu. T'es gentil, on a été très gentil. D'accord ? Mais si on rajoute des choses qui sont vraiment fausses, alors dans le ciel, on le punit le mort. On dit qu'il y a beaucoup de tzedakah. Il était radin comme tout. Ah, t'es beaucoup de tzedakah. Tiens. Ah, comme ça, on les fait encore plus durs. Et évidemment, le spéculeur d'oraison funèbre qui, à cause de lui, le pauvre, il se fait ratatiner là-haut. Lui aussi, il reçoit sur sa tête aussi. Et à côté, c'est marqué que celui qui est paresseux de faire un espède sur un sage d'Israël, un hachama tzadik, comme il faut bien, alors il mérite qu'on l'enterre. Dieu nous en protège. C'est un espède. D'oraison funèbre. C'est très important. C'est important. Les gens doivent faire tchouva à ce moment-là. C'est un moment où les gens d'ailleurs sont ouverts. Beaucoup de gens ont fait tchouva durant des deuils. Quand on est en deuil et tu vois quelqu'un, tout coup, il est plus là, je ne comprends pas pourquoi la vie, je ne comprends pas. Tu vois que la vie a une fin. Toi, tu te coupes de l'argent, ta célébrité, ton petit confort, tu te coupes de l'argent. Il y a une fin. Alors qu'est-ce que je fais ici ? La mort est un grand cadeau qu'elle nous a donné. S'il n'y avait pas de mort, tu vis dans ce monde-là, tu t'éclates, tu t'éclates, tu t'éclates, tu t'éclates, toute ta vie, tu t'éclates. Heureusement qu'il y a un petit rappel, il y a une fin, mon cher ami. Va dans la bonne voie. Bon, qu'est-ce que je fais ? C'est une question-réponse où je veux bien. Anthony, si dans 18, je suis paré au sujet, tu me rappelles qu'on doit arriver à l'année parce qu'on est qu'un enterrement. On voulait arriver un an après. Oui. On enterre au Shabbat ? Pardon ? Non, on va avoir au Shabbat. Et l'âme, elle part pas avec la lumière de Shabbat directement sans qu'on est en train d'entérer ? Il y a des parties d'âme comme ça. La mort, comme je l'ai expliqué souvent, n'a pas lieu d'un coup. Comme quand on va naître, on reçoit des parties d'âme de façon progressive. Lors de la fécondation, il y a une première partie d'âme qui arrive. 40 jours après une autre. À la naissance, encore une autre. Après 7 jours, encore une autre. Après 30 jours, encore une autre. Tout cela correspond à des dates. Après 40 jours, il y a déjà autre chose. Il y a une partie de Nechama qui vient. Il y a des cas extrêmes où on autorise l'avortement. Des cas très, très, très extrêmes. L'avortement est extrêmement interdit. Il y a des cas où on le permet. Mais 40 jours après la fécondation. Après 40 jours après la fécondation, ça devient presque impossible. À moins qu'on mette en danger la vie de la femme, de la mère. Mais parce qu'on dit qu'à 40 jours, il y a une partie d'âme qui rentre. La naissance, c'est une autre partie d'âme. La brise m'est là. 7 jours. 30 jours. Il n'y a plus de la baigne. Il y a des choses. Il y a des degrés. Après chaque année, on reçoit la mort. Ça commence 30 jours avant la mort. 30 jours avant la mort, il y a une partie d'âme, déjà le tzel, qui parle de sa mère. J'ai remarqué que la nuit de Oshanar Abba, à minuit, on est jugé. Le Zohar dit tu peux aller dehors, voir, parce qu'on est le 15 du mois juif, il y a la lune, donc il y a clair, et on peut voir l'ombre de la lune. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des choses mystiques qu'on ne voit pas avec des yeux de chair. Tu peux voir ce qui passera cette année. Tu te vois sans tête, c'est-à-dire que tu ne finis pas ta vie. Tu ne finis pas ton année. Tu vois Sombra, c'est quelqu'un de proche de ta famille qui part. Le Zohar, il dit chaque chose qu'on peut voir comme ça. Donc, on passe à du tzel. 30 jours avant la mort, le tzel, il part. Le tzel, le tzel, pour le plus précis. Le tzel, le tzel, le tzel, le tzel, il part. Il va raconter l'histoire dans la fin du Zohar. La fin du Zohar, l'adra, un zoutor, l'adra rabat, il y a l'histoire suivante. Il y avait un rabbin, je crois que c'était qui s'appelait Rabi Yossé. Et un jour, il va voir Rabi Youda et lui dit, Rabi Youda, s'il te plaît, si je quitte ce monde, je t'occupe de mes enfants comme il faut. Qu'est-ce qui arrive pour que tu parles comme ça ? Ouais, j'ai rêvé cette nuit que je n'avais plus mon Tzelème. Mon Tzelème est parti. Donc, je comprends que dans 30 jours, c'est mort. Rabi Yossé dit, bon, ça c'est sérieux, viens, on va aller chez Rabi Shimon, il peut s'occuper de ça. Et les deux partent à Daudan pour aller chez Rabi Shimon. Ils arrivent le 30ème jour, là-bas, maison d'Arabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai les voit par la fenêtre, ce sont ces deux oeufs-là, il voit Rabi Yossé, il voit Rabi Youda et sur Rabi Yossé, il voit l'ange de la mort. Il se voit à la porte de sa maison et il dit, je conjure tous ceux qui sont habitués de rentrer dans ma maison qui peuvent rentrer, ceux qui ne sont pas habitués et qui ne rentrent pas. Conjuration d'Arabi Shimon Bar Yochai, il ne faut pas rentrer. Donc Rabi Yossé rentre, Rabi Yossé rentre, l'ange de la mort, bloqué dehors. Il commence à faire les 100 pas. Il dit, mais dans 10 minutes, c'est le moment, il faut qu'il sorte le jeune homme, là. Il commence à faire les 100 pas. Alors Rabi Shimon, il dit, Rabi Shimon, qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai compris. Il va se reposer ici, je m'occupe de ça. Rabi Yossé va se reposer et Rabi Shimon se met à prier et Rabi Yossé s'endort. Du coup, au milieu de son sommeil, du coup Rabi Yossé éclate de rire en dormant. Bon, pour finir, Rabi Yossé se réveille. Rabi Shimon lui a dit, pourquoi t'arrives comme ça ? Il dit, j'ai vu tes prières qui montaient comme ça extraordinaires et moi, j'étais déjà arrivé là-haut, j'ai vu mes parents qui m'accueillaient, qui me disaient, voilà, tu vas bien tout venir, voici ta place, on est très content que tu viennes et tout à coup, il y a un grand tremblement de terre là dans le ciel. Tout s'est mis à bouger, la prière de Rabi Shimon de Bar Yochai. Du coup, une voix est sortie et a dit, Rabi Yossé, tu repars sur terre. Tant que, ce n'est pas Rabi Yossé, c'est Rabi Yitzhak, Rabi Yitzhak Napachai, il s'appelait, Rabi Yitzhak Napachai. Tant que Rabi Shimon Bar Yochai est vivant, tu es vivant aussi, il est garant de ta vie. Et à ce moment, j'ai vu l'ange de la mort partir comme ça, claquant la porte, ce Rabi Shimon, ils empêchent tout le monde de travailler comme il faut, ce n'est pas possible, je me plains à la direction. Et là, j'ai commencé de rire comment ta prière a essayé à le faire partir. Effectivement, Rabi Yitzhak Napachai est assez vivant jusqu'au jour où Rabi Shimon Bar Yochai est décédé. Etant agonisant, Rabi Shimon a dit, allez dire, Rabi Yitzhak, il se prépare, on part. Effectivement, lorsque Rabi Shimon est décédé, Rabi Yitzhak Napachai est décédé aussi et est enterré à l'entrée de la tombe de Rabi Shimon Bar Yochai. Quand on rentre là-bas, il y a une première entrée très fine, après, il y a une deuxième beaucoup plus grande en face du miguet. Sur le côté, c'est marqué tombe d'Arabi Shimon Bar Yochai. Ça passe à peu près inaperçu, mais si on fait attention, on voit là-bas, il bouge allumé à l'intérieur, c'est la tombe d'Arabi Shimon Bar Yochai. Donc, ça veut dire que le Tzalem, il part 30 jours auparavant. Après, une partie qui part à ce qu'on appelle la mort, et la mort aussi, même au niveau physique, aujourd'hui, il y a l'arrêt du cœur, l'arrêt de la clivité cérébrale, et puis on attend encore 30 secondes après. Il y a des certains moments où ce n'est pas clair, c'est quand la mort, exactement, là aussi, il y a certains niveaux d'âme qui partent. Je n'ai jamais vu une mort en direct, mais on m'a raconté qu'au bout d'un moment, les membres commencent à nous beaucoup plus froid, et puis on voit que la respiration, elle était dans le ventre, après elle vient ici, elle se fait ici, ici, et puis à un moment, le tif fait, comme ça, il respire, il y a un souffle qui part, et tac, carrément l'âme qui sort par la bouche ainsi, et c'est une partie d'âme supplémentaire qui est partie. Après, c'est une partie d'âme qui est dans le corps, elle ne partira que lorsqu'on va enterrer le corps. Cette partie d'âme va rester près du corps. Pendant les trois premiers jours, elle va aller depuis le corps dans la tombe jusqu'à la maison. Ça correspond aux trois jours de pleurs. Pendant le deuil, il y a sept jours de deuil, trois jours de pleurs. Après, elle va commencer à monter entre la tombe et en haut. Ça correspond aux quatre jours supplémentaires de deuil sans pleurs. Après, elle monte. Elle monte, le septième jour-là, c'est bien le faire ce septième jour précisément, on va lui faire la matseva. On va faire le petit bâtiment sur la tombe. La tombe, c'est rien, c'est la terre qu'on a recouverte. Donc, on met un petit bâtiment dessus. Après quoi, 30 jours. 30 jours de deuil. Si ce n'est pas pour les parents, il n'y a que 30 jours de deuil pour frères, sœurs, enfants, etc. À part les parents père et mère où il y aura 12 mois de deuil. Tous les autres endeuillés, c'est 30 jours. 30 jours, on ne peut pas se raser, on ne peut pas se raser, pas se raser, pas écouter de musique, des choses comme ça. Pas de smarotte, pas aller à des mariages, c'est 30 jours. 30 jours correspond aussi à une autre notion d'âme. Après 30 jours, encore une autre partie d'âme qui quitte le corps, qui reste jusqu'au 12ème mois. 12ème mois, toutes les parties partent, à part une dernière qui reste dans un petit os qu'on a ici dans la nuque, qui a trois noms. Luz, Niskoï, Betuel. Cette petite os, il est nourri que par ce qu'on mange au niveau spirituel et il est nourri que ce qu'on mange c'est Oudarevite. Le repas qu'on fait samedi soir après Shabbat. Pour ça qu'il faut manger comme hier soir, bien manger le samedi soir parce que ça nourrit bien cette os-là, le Betuel Niskoï Houlouz. C'est de lui qu'on va se réveiller à la résurrection des morts. Ceux qui me réteront à la résurrection des morts, c'est l'âme qui était dans le paradis et elle revient dans cette partie d'âme qu'on appelle le corps. Ce n'est pas le corps, le corps, il est putréfié, il est mort. Cette partie d'âme, elle reste et c'est là-dedans que l'âme va en quelque sorte s'incarner. Elle va rentrer dans ce corps-là qui est un corps spirituel et la résurrection des morts, on est tous en tant que corps spirituel. Donc après un an, toutes les parties d'âme sont parties maintenant. Elle va où cette partie d'âme ? Dès le premier jour de la mort, elle va se rejuger. Tribunal céleste. Et là, on lui pose cinq questions. Je peux avoir ma serelle de Shabbat s'il te plaît ? Ressuscité ? Non. Ceux qui ne croient pas, par exemple, ils ne sont pas ressuscités. Ceux qui prêtent avec intérêt, ils ne sont pas ressuscités. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas ressuscités. C'est à l'évêque qu'on s'est ressuscités. Vous pouvez mettre même à la fin de la chier à la fin de la chier ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Entre on dit qu'en Israël, les Shabbat, les Shabbat, les Shabbat, les Shabbat, les Shabbat, les Shabbat, le monde-là, en potentiel. Pas tout le monde y a droit. C'est un gardien qui vous demande un nom d'abord à l'entrée. Ça serait vous taquée vert. On te demande pour pouvoir libérer ton âme, on te demande ton nom. Alors, tu réponds André, Jonathan, Jonathan, Chaltier, d'accord ? Non. Ton vrai nom. Et ils sont vrais qu'on oublie ce vrai nom. C'est pour ça qu'il est bien de dire un verset à la fin de la prière qui finit par les premières lettres et les dernières lettres de notre nom. Et tant que tu ne te rappelles pas, il te secoue comme ça. Et si je me rappelle tout de suite, c'est bon, il est bon. Non, il te lâche tout de suite, ouais. Alors, c'est même pas le nom pareil, comment on vous appelle, je sais pas ce que c'est ce nom-là. Je connais mon nom, ça va toute ma vie on m'a appelé comme ça. Je sais pas, en plus on rappelle des rachetés-mode, des lettres du début et fin qui est mon vrai nom, d'accord ? Donc c'est quoi mon deuxième nom ? Je sais pas, mais ils sont vrais quoi, on est contacté avec l'âme, on est censé s'en souvenir. Cinq questions, première question, Nasata, Vanatata Beemouna, est-ce que dans le business les affaires t'étais droit ? Aïe, 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 mais je devais faire de la vente. La vente, on appelle ça, c'est-à-dire comment mieux rouler son prochain, la magouille, le truc, l'argumentaire, peut-être lui gagner sa vie. L'argument que tout le monde dit, qui ne vaut rien, première question qu'on te pose. Qui donne l'argent ? Le directeur ou le big boss là-haut ? Tu crois que avec ton argumentaire tu vas faire mieux ? En plus c'est de l'argent qu'il n'y a pas de bracha, l'argent il part en cacahuète, après dans n'importe quoi, tu vois bien ? On nous vole justement, on peut rappeler, reprendre notre Dieu, ce qu'on nous a volé. Ce qu'on nous vole à nous, ouais. Mais mieux vous pardonnez, sinon on doit revenir en guilgoule pour recevoir ça. Des gens qui vont en guilgoule pour recevoir ce qu'on leur doit. Si Dieu est bon, ça revient à nos descendances. Quelqu'un qui nous a volé, tu n'as pas pardonné, ou tu reviens maintenant en guilgoule pour le reprendre, ou ça reviendra à ta descendance. Deuxième question, qu'en va ta éthymna Torah ? Est-ce que tu as fixé des heures fixes d'études de Torah ? Aïe, 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 aïe. Je préfère plutôt vous dire ça pour la question, parce qu'il y a un autre Guimara qui dit que c'est la première question qu'on pose. Sanhedrin. Alors il répond à la réponse à ça. Il dit que ça dépend de qui. Il y a quelqu'un maintenant qui n'étudie pas toute la journée et c'est son heure fixe de Torah, quelqu'un qui étudie toute la journée qui a aussi son heure fixe, qui doit avoir son heure fixe de Torah. Voilà. Alors c'est marqué que le jugement d'une personne commence par par des vrais Torah. Comme ça dit la Guimara dans Sanhedrin. Tout en sorte pour la question. Pourtant c'est marqué c'est dans Maastricht Shabbat que la première question on demande si ça fait le business de façon honnête et seulement après on le pose la deuxième question qu'à partir c'est est-ce que tu as fixé des heures pour l'étudie de Torah ? Répond le Tosfot. Ce qu'on a dit ici que la deuxième question c'est est-ce que tu as fixé des heures c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il faudrait au moins qu'il fixe des moments qui soient des moments ça c'est un moment qui ne bouge pas. Et là on parle de quelqu'un qui n'est pas occupé toute la journée à l'étudie de Torah on lui poserait la question est-ce qu'il a fait son business avec honnêteté mais la première question qu'on lui posera c'est quand même sur vivre et Torah. Si l'équipe a un travail à cause d'un on lui demandera d'abord Torah. Quatrième question première on l'a vu première deuxième troisième à Saktab Ravirvia est-ce que tu as fait des enfants ? La première mission qu'ils ont ordonnée dans la Torah a mené un garçon et une fille qui sont vivants lorsqu'on va mourir. Et eux-mêmes aussi doivent amener si un d'eux est mort il faut qu'eux aient amené aussi si par exemple ton garçon il est mort alors que lui a amené un autre garçon par rapport à ta fille. Ça il faut faire des enfants et les gens oublient cette mitzvah. C'est dans Baham Vital dans son livre Jarek Kudoucha il parle des mitzvahs il parle des légères mais les plus graves dans les plus graves il est pris à Ravirvia comme quoi c'est un truc super grave De nos jours Hein ? De nos jours Pourquoi plus de nos jours ? C'est pour que notre ancien il n'y a pas combien d'enfants dans son crime à saison Mais il y a une mitzvah de faire des... Il y a une mitzvah je dois faire ça dès l'âge de 18 ans je dois me marier pour faire des enfants Khamobad il autorise nous on ne se marie pas maintenant les neuf jours qu'il y a entre Roche-Rosé-Chave et Tifa-Béave et bien quelqu'un qui n'a pas fait Pria-Ravirvia il ne peut se fiancer pendant cette période où il y a des coulottes spéciales pour gagner neuf jours neuf jours gagner Parce qu'on a eu la porte la fiancée à se fiancer avec un gars C'est assez pour le fiançaï mais pour le mariage on est Mekel on est Mekel dans cette période-là peut-être les jours avant je ne sais plus exactement mais on est Mekel c'est un truc très important pour la revire On ne veut pas le droit de l'imiter et de dire je m'arrête à deux alors il y a deux interdits il faut amener un garçon et une fille ça c'est la missa de la Torah après le missa d'Arabana il n'a pas créé le monde pour qu'il soit inhabité la chèque pour qu'il soit qu'il soit la chèvêque demeurer établi il la crée donc il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça prendre la pilule quand on a déjà un enfant un garçon ou une fille c'est plus facile d'autoriser la pilule pendant quelques mois pour que ça repose un peu la femme plutôt que s'il n'a pas encore eu un garçon ou une fille certainement je ne suis pas le boss qui connaissait qui est quoi comment mais c'est important c'est important c'est important non tipi t'as les choix quatrième question est-ce que tu as attendu la Géoula on est tranquille tu penses vous êtes tranquille mais attends est-ce que j'attends la Géoula pour la Géoula de HM ou pour être pépé pour être à l'étudiatura tranquillement finit tout ça pourquoi j'attends la Géoula pour le problème d'argent pour le problème de maladie pour le problème de rien du tout pourquoi j'attends la Géoula pour maintenant la Géoula de HM le Kiddush HM ou on attend maintenant pour enfin plus de Tzahrot bon quatrième question cinquième et dernière question est-ce que tu as été le pilpoul tu as fait des pilpoul pilpoul pour parler pilpoul pour parler d'argumentaire au niveau de dans la sagesse de la Torah question réponse question réponse question toute une dialectique au niveau de la sagesse est-ce que tu as compris des choses déduit des choses à partir d'autres choses en sagesse en Torah aussi déduction méditer penser à la question oui sur la Torah tu apprends un truc et tu en déduis un deuxième rien de question on n'a pas un annonce quand même ça peut être un annonce non on ne te demande pas d'avoir des enfants de force tu dois faire ce que tu dois faire maintenant HM il envoie il envoie mais c'est pas toi qui a bloqué et après la cinquième question la Chochman c'est pas moi qui disait c'est la Chochman non je ne pile pas le table est-ce que tu as fait du pile-poule tu étais un chiot tu as pris Rachid Toswot Rajba je suis celui qui ne sait pas question ils vont t'enseigner comment questionner donc on s'est jugé et après on nous passe en film toute notre vie mais c'est en super rapide et là le jugement viennent d'abord les anges du bien qui disent toute une fois que tu as fait ah oui la raison ah ça et ça et ça bon ça passe non monsieur tout à coup vient l'accusation vient l'accusation comment tu as osé tu savais que c'était interdit tu as dit à HM non non mon envie passe avant toi avant HM que nous les anges on tremble devant HM tu es devant HM et tu as plus tes amis qui te poussaient à faire des bêtises ils sont plus là personne tu es tout seul là devant des anges énormes sains parfaits et HM ils te rencontrent comment tu étais nul nul plein de saleté et tu regrettes bon alors pour finir qu'est-ce qui se passe oui ou non moitié moitié alors ben alors c'est bloqué mais je comprends pas si tu avais fait Tchouva sur 2-3 péchés ben tu passais alors c'est trop tard trop tard fini qui demande à revenir qui dit que tu as réussi c'est encore pire le Sahara il revient le Mami Sahara aussi paresseux aussi les filles aussi tout ce que tu veux en pire tu n'avais pas le choix tu voulais tu étais prêt tu comprenais on dit comme ça on dit un habit qui est sale on l'envoie à Marbesa au pressing on peut le laver ça c'est l'enfer mais quand il est complètement coupé en petits morceaux on va à l'usine c'est-à-dire qu'on est tous coupés en petits morceaux hé oui mon cher ami on ne dit pas que les Gilgoulis justement des animaux mais ben Hachem là tu es venu à la Yeshiva tu as fait Tchouva ça répare tout c'est énorme c'est vrai que c'est dur comprenez que les épreuves que vous avez maintenant elles réparent des fois 30-50 Gilgoulis c'est énorme c'est un grand cadeau qu'Hachem fait je pense grâce au maître de la Shoah comme je l'ai déjà dit souvent Hachem il nous permet aujourd'hui de faire Tchouva relativement facilement aujourd'hui c'est facile il suffit de voir c'est vrai il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut ça ne veut pas dire que la vie d'ailleurs on n'était pas à la Shoah Tchouva donc là c'est à la Shoah Tchouva qui n'est pas forcément réalisé ce que j'en attendais de nous aujourd'hui c'est pas la même chose on peut être à la Shoah Tchouva qui n'a pas réalisé ce que j'en attendais c'est vrai mais aujourd'hui il y a une aide on voit qu'il y a une aide de Tchouva c'est un grand cadeau d'Hachem il y a une menace à nous de jouer aussi je ne dis pas que le tour est joué tu viens et terminer c'est clair il faut bosser ça ne manque pas c'est une petite boîte aujourd'hui petite boîte petite boîte est-ce que c'est parce que on ne peut rien révéler à Al-Amba c'est pour ça qu'on fait ici on ne peut pas révéler on ne peut rien faire on ne peut rien faire la descendance peut faire pour nous la descendance c'est la question d'Anthony un peu Rafa Sraim chaque jour il allait faire son Rache Bonnefesh il s'imaginait comme ça que je vous ai raconté Rafa Sraim tu es déjà vieux il dit tu crois que tu vas vivre éternellement un beau jour tu seras malade bon il y a le mécanisme bon la situation n'est pas simple alors qu'on s'en sortira et ça ne va pas mieux lentement tu tombes malade encore pire en commençant à s'inquiéter on dit non tout ira bien mais les gens savent déjà que c'est cuit les mécanismes ils perdent quelques jours et voilà Rafa Sraim Rabbi Meir comment il s'appelait Israël Meir à Kohen on apprend tout à couvrir les voitures passent il dit Israël Meir à Kohen t'essevisham gare le ham d'accord et il y a des centaines de milliers et tu te fais juger et t'arrives là-haut Baruch Hashem t'es des mitzot Mishnabroa Rafa Sraim pour ton âme que ta bête aurait dû être beaucoup plus haut et t'arrives moitié-moitié et t'ampleures Hachem mais faire chouva il dit trop tard t'as rien à faire il dit non je suis encore vivant blâme maintenant je suis encore vivant ça ça sera plus tard je suis vivant alors maintenant je fais chouva et il fondait en pleurs il faisait chouva sur les péchés de la journée ça c'est bon mais on en demande plus au tzadik on va le juger plus 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 fort plus grave pas vraiment pas Sivav Nis Aram c'est marqué autour de lui c'est un jeu de mots Nis Aram vient de mots cheveux la loi elle est comme un cheveux alors tu vas dire restons bêtes non parce que on te donnait un potentiel un tzadik il a reçu un potentiel qui lui permet de devenir tzadik il a une grande âme il sera jugé en fonction de cette grande âme et si ça restait crétin ça arrive une grande âme qui reste crétin et bien il aura un jugement beaucoup plus difficile que s'il avait été positif donc après qu'est-ce qui se passe alors plusieurs options ou retour casse départ Gilgoul l'incarnation sur terre ou programme purgatoire il y en a plusieurs kafakela l'âme qui erre dans ce monde là poursuivie par ses péchés les différents enfers qu'il y a enfers chauds enfers froid et après tout ça dévoyer les deux partie d'enfer après une partie réincarnation elle est poursuivie par ses péchés elle est poursuivie par ses péchés elle a aimé ses péchés non non elle a aimé ses péchés elle a créé par exemple on a créé des démons d'accord les démons te poursuivent tu m'as créé maintenant occupe-toi de moi c'est moi qui vais m'occuper de toi alors après on arrive au paradis il y a un paradis en bas un paradis en haut donc d'abord une certaine partie paradis en bas après on peut monter dans le paradis d'en haut donc c'est marqué que les réchahim les plus grands réchahim ils vont douze mois en en faire pas plus pour cela que quand on a un parent qui est décédé alors on dira le kadiche pendant douze mois pas plus il ne faut pas en faire un rachat parce que si tu fais le kadiche pendant douze mois parce que tu le considères comme ton père ou ta mère comme un rachat on s'arrête à la fin du onzième mois pendant une semaine il y a plusieurs coutumes il y en a qui s'arrête un peu plus un mois il y en a qui s'arrête bon il y a toutes sortes de coutumes l'essentiel c'est de ne pas faire les douze mois de suite pour dire mon père n'était pas un rachat ça date une semaine après on recommence quand même parce que le kadiche est un des moyens qui peut permettre aux enfants de faire sortir leurs parents de situations difficiles qu'il y a dans l'homme abat il y a un midrash de Rabbi Akiva qui est dans le désert puis il a vu un monsieur tout noir de la tête tout noir qui courait avec une grosse pierre dans le dos et il courait comme ça il allait arrête toi je ne suis pas le temps je suis Rabbi Akiva je t'ordonne de t'arrêter qu'est-ce que tu as il dit je suis un mort je suis poursuivi par mes péchés je suis condamné à courir avec ces grosses pierres et tu n'as personne sur terre qui ne t'a pas laissé un enfant oui j'ai un enfant il habite où il donne l'adresse etc bon il est revenu sur terre Rabbi Akiva il a trouvé cet enfant là qui était un grand analphabète il a enseigné la Torah il a enseigné Rabbi Atamazon il donne faire le Kaddish et après le monsieur noir est venu en rêve merci Rabbi Akiva depuis que mon fils il dit Kaddish on m'a sorti de l'enfer je ne suis plus je suis rentré au paradis donc c'est certain que le Kaddish que font les enfants pour les parents ont un grand grand mérite si possible ce sera les enfants s'il n'y a pas d'enfant de la descendance c'est pas la descendance on peut louer quelqu'un qui dira Kaddish ça aussi de la valeur toute mitzvot qu'on fera aura de la valeur tout ce qu'on peut faire comme mitzvah pour l'élévation de l'âme du défunt on ne peut plus avancer mais on peut faire on peut faire des mitzvot pour le faire avancer là-haut ce qu'on appelle élévation de l'âme on fait monter l'âme alors monsieur Krakowicz oui oui quand vous avez un parent qui refuse pour une raison de se faire enterrer comme un juif et un autre parent qui tient absolument à se faire insinérer oui ça ne change rien ça ne change rien est-ce qu'il y a mitzvah d'essayer bien sûr bien sûr ils sont en Israël je ne sais pas comment ça passe en France mais en Israël on ne mettra pas des gens qui profanent le Shabbat à côté des gens qui sont chômerés le Shabbat il y a aussi une chelka spéciale un territoire spécial pour les tzadikim parce que c'est très désagréable pour un tzadik d'être près d'un rachat c'est très désagréable pour un rachat d'être près d'un tzadik ils se rendent compte le mal qu'il fait au tzadik et il a très honte d'accord donc on met des gens ensemble du même cru ça c'est maintenant quelqu'un incinéré incinéré très bien mais néanmoins et l'âme elle reste c'est pas différent des juifs qui ont été incinérés dans la Shoah et qui sont tellement pas à à ça change rien comment il faut s'y prendre pour essayer de convaincre essayer de convaincre on ne peut pas s'y dire pas on ne peut pas s'y dire quand même pardon même s'il veut qu'on ne signère on ne signère pas on ne peut pas s'y dire quand même mais en France ils se sont incinérés et la famille à moitié assimilée dit moi je fais ce que ma mère voulait moi j'ai une tante qui était à Getsed dans sa jeunesse d'accord Getsed c'est le séminaire numéro un encore de mes tantes une autre encore qui était à Getsed d'accord c'est le séminaire top orthodoxe il n'y avait pas mieux elle est partie en cacahuètes elle était partie en Inde c'est à l'époque dans les années 60 70 comme c'était la mode aller en Inde il y avait les Beatles dans le trip comme ça aller en Inde elle était dans un ashram elle a eu un un gourou qui s'appelait Babaji il y avait même un groupe comment il s'appelait ce groupe là qui chantait il y a une chanson Babaji comment ça s'appelait Babaji 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 et puis un jour Babaji est mort il va ressusciter comme tous les tous les gourous d'accord qui sont morts ressuscitent un beau jour il y avait même un chou Babaji qui est tombé comme ça du ciel c'était ainsi un peu ma boule elle a un fils un pauvre cousin moi Steven qui s'appelle complètement assimilé le pauvre assimilé 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 et quand elle est décédée d'un cancer décédée elle a tout fait elle a tout fait elle a tout fait elle a tout fait miscana pauvre fille bon bref elle est morte d'un cancer et elle a décidé de faire incinérer et que les cendres seraient éparpillées dans la mer tout à fait elle a fait un forcing terrible sur le gosse pour non 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 le corps est encore là elle dit non moi je vais faire le désir de ma mère et puis elle répondait au téléphone et voilà ils l'ont incinéré on peut toujours faire Kaddish on peut toujours faire des misottes les lunes et le matin mais elle ne peut pas ressusciter si j'imagine comme je dis à Laurent tous les morts qui sont morts dans la Shoah si les morts de juifs qui sont morts ou quelqu'un qui est mort dans un incendie brûlé tu as des super grands sédéquim que vous avez à la fin de la Guma Arabe vous avez le mort des chis lui et toute sa famille sa femme et ses cinq enfants qui étaient brûlés au Moyen-Âge d'accord mort des chachem alors quoi parce qu'il est brûlé il ne va pas il ne va pas ressusciter grâce à l'homme non ça n'a pas de problème on parle d'une charge d'âme c'est une charge d'âme qui se pose sur ce petit os s'il n'y a pas l'os la charge d'âme elle reste quand même elle reste quelque part et la résurrection des morts il va se lever il n'y a aucun doute là-dessus alors pourquoi on ne s'est pas inséré puisque ça prendra la main de la terre parce que c'est marqué il y a un verset qui a dit tu mangeras du pain de ton front et tu reviendras à la terre car de la poussière tu es venu et à la poussière tu reviendras car poussière tu es à la poussière tu reviendras car à faire à ta ou à la faire ta chouf donc là on apprend à la médecine d'enterrer on va dire la poussière c'est un manque de cavode au corps on doit du cavode au corps parce que le corps il a été l'enveloppe de la nechama le chama est hyper sain c'est une partie divine on doit du cavode au corps on n'a pas le droit quoi que ce soit on doit se comparer avec beaucoup de cavodes on ne le laisse même pas seul il y a des thymes autour d'accord pourquoi tout ça pour le cavode du corps alors juste pour finir après les 12 mois qu'est-ce qui se passe donc chaque année maintenant il y a encore un jugement tout ça j'ai commencé pour commencer à dire qu'il y avait un jugement après la mort d'accord mais en fait le jugement il n'est pas fini parce que chaque année après il y aura des fruits conséquence de ces actes positifs positifs ou négatifs t'as un type il est venu à l'échiva il est dans ta chambre puis tout à coup t'as fait un gros ou pire une flatulence d'accord bruyante il dit mais je suis pas bon c'est quoi ici c'est la jungle c'est une bande de tarés il prend ça allez-y il part il va où il va à Elat d'accord on met un peu de soleil maintenant avec ce temps là il va à Elat il rencontre à bas des filles etc et après la vie continue d'accord et lui et ses enfants un petit rapide dans tout ça à cause de ta flatulence mon cher ami après ta mort on va te juger sur la flatulence on va te montrer bah lui pour mon temps il a déjà 10 petits enfants goye l'année prochaine il en a déjà 11 et après 12 et après 13 chaque année boum maintenant il est le contraire le type venu dans la chambre te fait un grand sourire il revient c'est beau la Torah tu l'as pris comme ça tu l'as enseigné etc grâce à toi il voulait qu'il a l'échiva tu l'as convaincu de rester à l'échiva fait le chouva après il a eu 10, 11, 12 chaque année c'est t'as des dividendes d'accord donc on va rejugez la personne chaque année pour cela donc c'est le moment où vu qu'il est jugé ses enfants font le même jour ou jeûnent ou font des méthodes supplémentaires ils font des brakhot un cours de Torah il n'y a rien qui fasse plus d'iloune-chama d'élévation d'âme que l'étude de Torah Bauch Adonai Amen